L'isolement cellulaire des jeunes contrevenants pendant plus de 24 heures est un châtiment cruel qui devrait être interdit en Ontario, selon l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes. Il dit que cette pratique nuit à leur réhabilitation. Alex, comment l'intervenant en arrive-t-il à cette conclusion? Marjorie, en Ontario, en ce moment, il y a 20 centres de détention pour jeunes. Dans le rapport qu'il a présenté ce matin, Erwin Hellman les passe tous en revue. Il a parlé à des intervenants, il a parlé à des jeunes aussi qui ont été isolés. Et il a été troublé par certaines informations, notamment un rapport selon lequel il y aurait trois cas d'isolement de 15 jours d'affilée. Donc, 15 jours d'isolement, ça veut dire 15 fois 24 heures pour un jeune qui est complètement coupé du monde extérieur, souvent sans même avoir de lecture dans une cellule cimentée. Donc, pour l'intervenant en faveur des enfants et des jeunes, situation qui est tout à fait inacceptable. Je vous rappelle les règles en Ontario à l'heure actuelle. Pour un enfant de plus de 16 ans, un adolescent, le maximum de temps qu'il peut passer en isolement, c'est 72 heures, à moins d'avoir une permission spéciale d'un directeur régional. Pour les enfants de moins de 16 ans, c'est un maximum de 8 heures par jour jusqu'à concurrence de 24 heures par semaine. Selon l'ONU, et ça c'est selon le rapport d'Erwin Hellman, cette situation-là équivaut à de la torture. Ce que dit l'intervenant, avec d'autres intervenants du milieu de l'aide à l'enfance, c'est que c'est un traitement qui nuit, finalement, à la réhabilitation des jeunes, qui est pourtant un objectif de la province. Et dans ses conclusions, l'intervenant Erwin Hellman a aussi l'appui de plusieurs médecins, de certaines recherches aussi. Je vous invite à écouter une médecin qui a passé plus de 30 ans à travailler auprès des jeunes. Et que répond la province? La ministre Tracey McCharles, qui est responsable des services à l'enfance et à la jeunesse, prend aucun engagement. En fait, elle dit que la stratégie provinciale à l'heure actuelle fonctionne, puisque le taux de criminalité des jeunes a été réduit de 46 % depuis 2003. Les néo-démocrates appuient l'ensemble des conclusions de ce rapport. Merci, Alex. Au revoir.